Rise of the Tomb Raider est attendu chez nous pour le 13 novembre 2015 et nous avons appris cette semaine que le jeu tournerait en 1080p sur la Xbox One. Une nouvelle qui nous permettra de profiter encore plus de la magnifique Lara. Fallout nous revient avec de nouvelles images et ce nouveau trailer a décidé de nous montrer la méthode bourrin pour survivre à l'apocalypse. C'est ainsi l'occasion pour nous de découvrir des customisations de personnages ainsi que les armes lourdes du jeu. Entre lance-roquette, fusil à pompe et fusil mitrailleur, le nouveau jeu de Péteshda promet une belle armurerie. Bien évidemment le choix de la méthode vous reviendra le moment venu mais avouons quand même qu'il est bien agréable de tout faire péter. En parlant de bourrin, SEGA nous propose cette semaine de nous essayer à un jeu style vieille école. Avec Tembo the Badass Elephant, un jeu de plateforme à l'ancienne, vous devez contrôler un éléphant armé jusqu'aux dents, enfin jusqu'aux défenses. SEGA et Game Freak nous proposent ici un titre avec beaucoup d'humour et de référence aux films d'action des années 80 sur plus de 18 niveaux. Les fans de ballons ronds le savent très certainement, FIFA 16 est prévu pour le 24 septembre. Et pour l'occasion, Electronic Arts vient d'annoncer un partenariat avec le Real de Madrid, une des équipes les plus jouées par les fans de la licence. Ce partenariat avec l'équipe espagnole a pour but d'approfondir le rendu des joueurs pour un résultat toujours plus authentique via la capture de mouvements. Project Cars profite quant à lui d'un DLC dédié à la marque Audi. Vous aurez ainsi accès à un nouveau circuit de 3,3 kilomètres situé en Nouvelle-Zélande ainsi qu'à quatre nouvelles voitures. Les bons plans Gold vous offrent toujours plus de réduction et cette semaine, c'est le bundle Forza Horizon 2 et Forza 5 qui profitent de moins 35%. Mais aussi The Elder Scrolls Online qui a lui 33% de réduction ainsi que Wolfenstein The All Blood avec moins 25%. Pour accéder à ces offres, rendez-vous sur le Xbox Live dans l'espace bon plan. On se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la Xbox One. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Xbox FR. Bon jeu à tous et à très vite !